Donc bonsoir à toutes et à tous, nous sommes extrêmement heureux et honorés d'accueillir Lorraine Beuquès ce soir à Caribe. Pour aller direct dans le vif du sujet, je vais vous présenter les trois romans qui sont parus aux presses de la cité et ensuite on va, sous forme de questions, réponses, aborder des grands thèmes qu'on peut retrouver dans les trois. Donc le premier roman mais qui est le dernier paru, la nouveauté, c'est Moxiland, pure SF, pure bonne SF, qui nous dépeint un futur qu'on devine assez proche dans une grande ville d'Afrique du Sud. La quatrième indique le cap, je ne me souviens plus très bien si c'est aussi clair dans le roman. Moxiland est un roman extrêmement riche, on y retrouve les grands thèmes de l'ASF moderne et des sociétés d'aujourd'hui, la connexion permanente au réseau, la vie, l'identité, l'existence concentrée dans les smartphones, la mainmise dans les grandes firmes ou des grandes entreprises, des grandes marques sur les individus, une oppression qui est tellement présente et permanente et diffuse que les révoltes se passent dans les interstices du système mais pas frontalement. De révolte, il va en être question justement puisque tout au long de romans, on suit quatre personnages, tous extrêmement individualistes. Il y a Lerato qui est une informaticienne ultra douée qui travaille dans une grande firme et compte bien se tailler une place au soleil. Il y a Kendra qui est une jeune photographe underground, un peu punky, qui vient de vendre son travail et son corps et son âme à une grande marque de soda. Toby qui est un blogueur façon Hunter Thompson qui gagne sa vie dans les arnaques, qui s'autofilme dans des situations de préférence gênantes ou légèrement illégales. et Tendeka qui est un révolutionnaire en herbe, un idéaliste, un vrai, dans ce que ça peut avoir de plus dangereux et violent pour son entourage. On passe de l'un à l'autre selon les chapitres et ça permet de déplacer l'objectif sur différentes facettes de cette société-là, ce futur qui est dépeint, sachant que ce qui est le plus fort dans le livre, c'est ce qui n'est pas dit ou à peine, c'est ce qui n'est pas montré. Mais ça j'y reviendrai plus tard. Je vais vous lire un tout petit extrait qui est lié au titre. Donc c'est Toby qui, pour gagner de l'argent, doit jouer à Moxiland qui est un jeu pour enfants pour gagner des niveaux, voilà, pour se faire de l'argent. Je réduis la projection à un seul mur, zappe l'intro, choisis le premier perso qu'on me propose, un truc à poil bleu et à pâte hypertrophiée, pied qui crase, dont le coup spécial est le tremble-boom. Et me connecte à l'univers de jeu tout comme les 1 487 763 joueurs déjà en ligne, dont 99% se situent dans la tranche d'âge des 8-12 ans. Les autres sont comme moi, des incrustés, cherchant à faire du blé avec le système, ou peut-être des pédophiles en quête d'un rencard. Je soupçonne la première catégorie d'être la plus dangereuse des deux. Le trip commence, et pieds y crase se matérialise en frémissage sous une arche néo-classique ringardos au milieu d'une jungle couleur bonbon. Des marboueuses lâchent des bulles crasses qui éclatent pour libérer de drôles de petits traits menta volantes, et au loin, des trucs rocheux comme on en trouve au Vietnam, des colonnes déchiquetées avec un bouquet de verdure au sommet dépasse. Il empare un chemin de bloc flottant dans l'air. C'est gerbatoirement mignon. Je n'ai pas fait deux pas, sans parler de maîtriser ces putains de commandes, que trois boules de fourrure me tombent dessus, griffent et croquent dehors. Merde, attendez ! Les murs se vident soudainement, et Moxie emplit la projection. Parce que Moxie ne ferme jamais l'œil. Il agite sa petite patte grassouillette vers moi, tout en désapprobation. « Désolée, tu as été déconnectée de Kiwipop, petit mal appris. Promets de ne plus jurer, d'être gentille, et tu pourras rejouer sans souci. » J'avais oublié les interactions vocales. Je les coupe, pas la peine de laisser ma voix trahir mon âge, et je clique sur le petit bouton rose « Je promets d'être gentille ». Je réapparais sous l'arche, et retombe aussitôt dans l'embuscade des trois petits fumiers qui visiblement m'attendaient. « Salut les gars, voulez-vous être mes amis ? » demande Pieticrase, l'une des phrases qui la donne par défaut quand vous avez la flemme de parler ou de taper. « Meurs, racleurs de noobs ! » crie un putain incertain plus chito d'une petite voix de fillette débordant de malice. Donc voilà l'ambiance. Le deuxième, Zoocity, qui a reçu le prix Arthur St. Clark en 2011. Un superbe roman entre SF et Fantastique. Toujours en Afrique du Sud, mais à Johannesburg, cette fois avec un bac grand très présent de réfugiés de toute l'Afrique qui affluent du sida en arrière-plan qui était déjà un peu présent dans l'Occilande. Et pour ce futur-ci, il s'est passé quelque chose à un moment qui a bouleversé tous les principes scientifiques. Ça devient difficile d'avoir des certitudes aujourd'hui sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et ce qui fait que si on s'adresse à un marabout pour retrouver l'être aimé en moins de 24 heures, il y a de grandes chances pour que ce soit une arnaque. Mais ça peut être quelque chose qui marche. Il y a eu l'apparition des animalés. On ne sait pas exactement à quoi c'est dû. Peut-être une épidémie, quelque chose comme ça. Probablement lié à la culpabilité. Parce que les gens qui le subissent sont tous soit des junkies, soit des criminels. Mais rien n'est vraiment certain. Et concrètement, on ne sait pas. Le roman est maillé d'extraits de presse, de témoignages de taulards, de pitchs de films documentaux, etc. Pour essayer de retracer un peu la somme de ce qu'on sait. Mais on ne saura jamais exactement ce que c'était. Concrètement, comment ça se passe ? Les criminels voient un jour un animal gratter à leur porte. Et cet animal, il va vivre en symbiose avec eux. Si on les en éloigne trop, ils se mettent à vomir, à se tordre de douleur. Et ça ne va pas. Si ils meurent, arrive quelque chose qui s'appelle le contre-courant. Je ne vous dis pas ce que c'est parce que c'est impressionnant quand ça arrive. Mais il meurt avec. D'ailleurs, quand vous voulez torturer un animal, vous mettez son animal dans le coffre d'une voiture. Vous le faites faire des kilomètres. Et ça marche à tous les coups. Il dit tout ce qu'on veut. Et avec cet animal, arrive des capacités. Des petits dons. On n'est pas sur du super pouvoir. C'est des petites choses en plus. Un charme particulier, la possibilité de se faire un peu oublier, de retrouver des choses, de voler des instants heureux à quelqu'un. L'héroïne de Zoocity, Zinzi, elle, elle a un paresseux lié à quelque chose qu'elle a fait. Elle a la capacité de retrouver des objets perdus. Des clés dans un caniveau ou ce genre de choses. Et on vient la chercher pour mener une enquête, retrouver une gamine popstar qui a disparu. Elle ne retrouve pas les gens avec son don. Donc elle va mener l'enquête un peu à l'ancienne, entre guillemets. Je vous lis un extrait. C'est un témoignage de Tollard sur Zoocity. Et on parlera plus abondamment des grandes thématiques et de la façon dont c'est traité après dans les questions. Il y a trois témoignages, je vous en lis. Tyron Jones, Corcoran, USA. C'est dingue là-dedans. Je sais qu'on ne peut pas séparer un homme de son animal, que ce n'est pas juste. Mais certains de ces négros, ils ont des vraies bêtes sauvages, mec. Il y en a un qui a un cougar. Ne me dites pas que c'est bien de laisser un Tollard se balader avec un cougar. Il y a une hiérarchie aussi. Quoi que tu aies fait, si ton animal est un vrai dur, t'es un vrai dur aussi. Et même si t'as buté plein de mecs dehors, du moment que tu te retrouves ici avec juste un hamster ou un écureuil, tu fais la chienne. C'est comme ça. Puis il y a moi. J'ai un papillon. Je le garde dans une boîte d'allumettes. Je devrais être dégoûtée. T'imagines ce que ça donne d'être ici avec un papillon ? Sauf qu'il y a ces trucs qu'il me permet de faire. Tu vois, quand je me pieute le soir, je me réveille en étant quelqu'un d'autre. Pendant que je dors, je vis la journée de quelqu'un qui est de l'autre côté du monde. Mec, j'ai été un gamin en Afrique et en Inde. Et une fois, j'ai été cette vieille dame en Chine. Souvent, je suis pauvre. Mais parfois, j'ai du bol et je suis riche. Ce que je dis, c'est que je ne peux pas haïr ce papillon. Grâce à lui, je m'évade toutes les nuits. Donc, cet extrait d'Encage, les animalais derrière les barreaux. Photographie et entretien de Steve Deacon, HarperCollins, 2008. Et donc, j'arrive lentement, mais sûrement au dernier, Les Lumineuses. Dernier roman traduit en français. Lui, il n'a pas lieu en Afrique du Sud, mais aux Etats-Unis. Je ne vais pas trop détailler là, parce que ce serait dommage. C'est vraiment un chaos au niveau des chapitres. Dans le temps, ce qui se passe, les points de vue, etc. Donc, je vais vous laisser le plaisir de la découverte. Dans les grandes lignes, c'est la rencontre extrêmement bien dosée et maîtrisée de trois grands mauvais genres, avec des gros guillemets. On a le thriller, puisqu'il s'agit concrètement d'un tueur de femmes serial killer aux Etats-Unis. Le fantastique, parce qu'il s'agit également de Maisons hantées. Et de Voyages dans le temps, thème SF, si l'on est. Voyages dans le temps, qui permet, en plus, d'avoir des instantanées de la condition féminine aux Etats-Unis. Puisqu'à chaque fois que le tueur débarque à une année pour tuer une femme, il ne s'en prend pas à la première venue. Il l'est choisie. Ce n'est pas pour rien que le livre s'appelle Les Lumineuses. À chaque fois, la victime est une femme qui a une aura, qui a une énergie, qui aurait pu faire bouger les choses, faire lever un peu le carcan. J'ai vraiment cette image d'une des victimes. On a ce tableau de deux femmes qui marchent dans la nuit. Il y en a une qui vient de se faire avorter. La deuxième qui la raccompagne en lui donnant des conseils. Et voilà, c'est un instantané. Et il y aurait pu y avoir quelque chose de grand fait à ce moment-là. Et voilà, l'une des deux va mourir. Alors, je vais commencer peut-être directement par ça. Rien de pour ça, je vous remercie vraiment. Vraiment parce que les victimes ne sont pas ici des oies blanches qu'on retrouve gisant sur le carrelage de leur cuisine. Ce ne sont pas ces espèces de fleurs pures et délicates qu'on a souvent dans les histoires de serial killers et qui attendent là juste d'être souillées par le mal. Ce sont des lumineuses. Ce sont des femmes qui auraient pu faire de grandes choses si on ne les avait pas fauchées et démolies. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Est-ce que c'était voulu, cette dimension-là, féministe, dans le projet? Ou est-ce que simplement ça fait partie de votre vision du monde et c'était évident que ça se retrouve ici? Je pense que ça s'émerge à travers le livre. Mais évidemment, c'est beaucoup informé par les choses que je suis passionnée par. Donc, je suis passionnée par le féminisme. Et je suis passionnée par la façon dont nous représentons les femmes dans la fiction et dans les news. Que, souvent, elles sont trop fortes, ou un puzzle qui doit être réservé. Et je voulais le retourner à l'humanité de qui ces femmes étaient et de ce que leurs vies ont signé. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit dans le roman, mais c'est évidemment quelque chose qui s'est nourri de mes passions. Et je suis, effectivement, passionnée par le féminisme. C'est vrai que je suis intéressée par la représentation de la femme, que ce soit dans la fiction ou dans l'actualité. Et que, très très souvent, on ne les retrouve que comme des cadavres ensanglantés qui sont là, comme des espèces de puzzles à résoudre. Donc, du coup, voilà, c'était important pour moi que cet aspect-là figure dans le livre. Et pour étendre aux autres romans, il y a une dimension politique aussi assez flagrante dans Zoo City et Moxiland. Dans Moxiland, le futur que vous nous proposez, il n'est pas loin, pas loin du tout. Et il y a une impossibilité à penser le collectif, à nommer la menace, sans raconter la fin, qui, je ne sais pas comment dire, dès le départ, cette soif de lutte, les prises de risques incroyables pour aller démolir un pauvre panneau publicitaire. Est-ce que vous êtes inspirée des mouvements anti-pubes ou casseurs de pubes qui existent déjà pour ces scènes-là ? Oui. Un autre de mes principales thèmes de mon livre est que nous sommes hauntés par l'histoire. Et j'ai juste vu en Croatie, où, bien sûr, 20 ans, ils ont eu une terrible guerre. Et en Sous-Afrique, nous avons eu 20 ans de démocratie ce jour. Et, bien sûr, Moxiland est inspiré par l'apartheid. Et je suis très intéressée sur comment un système d'apartheid peut se réunir et sur quoi structures nous permettant cela de se passer. Et je pense que nous avons déjà vu un système économique d'apartheid. Et je pense que pour un système d'apartheid corporate d'apartheid c'est un très petit jump de l'imagination. Et je pense que nous sommes déjà contrôlés par nos cellophones. Et il y a une scène dans Moxiland où les protestants reçoivent un SMS qui dit, «Warning, nous avons identifié que vous êtes à cette réunion illégale et que nous allons prendre action contre vous. » Et ça a juste passé dans l'Ukraine. Ils ont fait ça. Ils ont envoyé des protestants un SMS. Et c'est chiant, pour moi, comment près de Moxiland est, en fait. J'écris la fin, parce que sinon j'oublierai la fin. Oui, effectivement, il y a cette dimension historique qui est très, très importante. J'arrive de Croatie. La Croatie qui a eu une guerre terrible pendant une dizaine d'années. En Afrique du Sud, nous avons ces jours-ci fêté les 20 ans de notre démocratie. Donc, bien sûr, Moxiland s'est inspiré par l'apartheid. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir sous quelle structure un système comparable à ce qu'avait été l'apartheid de race en Afrique du Sud pouvait exister. Et je crois que, d'une certaine manière, on a aujourd'hui un véritable apartheid économique. Donc, passer de cet apartheid économique que l'on vit à un apartheid qui serait complètement dominé par une multinationale. C'est un pas assez facile à franchir. Je crois que, d'une certaine manière, on est déjà contrôlé par nos téléphones portables. Et il y a une scène dans le livre où les manifestants, en fait, reçoivent des SMS sur leur portable où on leur dit, voilà, on sait que vous êtes à cette manifestation et donc, on vous demande de partir parce qu'effectivement, voilà, ça va rentrer dans votre casier judiciaire. Et j'ai été absolument époustouflée d'apprendre qu'exactement la même chose s'était produite en Ukraine il y a très, très peu de temps. Donc, d'une certaine manière, c'est extrêmement, enfin, c'est terrifiant de voir à quel point notre réalité d'aujourd'hui peut ressembler à ce qui est décrit dans Moxilande. Ça me fait peur. Pour enchaîner peut-être sur la question de l'apartheid, dans Moxilande et dans Zoocity, vous tracez une ligne entre, voilà, qui délimite ceux qui font partie de la société et ceux qui n'en font pas partie. Alors, dans Moxilande, c'est la connexion au réseau qui décide de si vous faites partie ou pas. Dans Zoocity, c'est le fait d'avoir un animal ou pas. Dans Zoocity, c'est évident parce qu'on est du mauvais côté de la ligne. Donc, on ne voit que ça. Ne pas pouvoir entrer dans un établissement, le regard des autres en permanence, la vie dans le quartier pourri, vivotée à base d'arnaques, en ligne, se faire embarquer par les flics des fois que. Dans Moxilande, c'est plus insidieux. Quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, c'est un futur en Afrique du Sud, mais c'est extrêmement occidental. comme futur. Mais en fait, c'est exactement ça le problème. On ne voit que les gens qui sont connectés au réseau. Même ceux qui sont un peu borderline, parce que la plupart des personnages sont un peu borderline, ils sont connectés au réseau, ils font partie de cette réalité-là. Les autres n'existent pas. Et finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement présent pour tous les personnages. eux, ils savent très bien ce que c'est que d'être déconnectés et qu'il ne faut surtout pas se retrouver dans cette situation-là. Et que le lecteur ne devine qu'en creux, en fait. Et une fois qu'on a pris ça en pleine figure, ça prend la forme d'un vrai choc. ce passage d'un côté de la barrière à l'autre, c'est-à-dire dans Moxiland, de commencer par présenter le bon côté de la barrière, entre guillemets, et puis dans Zoho City, d'avoir à se positionner de l'autre côté. Est-ce que c'était une suite logique pour vous, après Moxiland, d'avoir à montrer l'autre côté ? Où est-ce que ça vient d'ailleurs ? C'est-à-dire ? ... things to write a second book which was about people not on the good side of the line. Or did it come from somewhere else ? I don't think it was that planned out. I think it just emerged that these are the themes that I'm interested in. I think that rich and poor have a fundamentally different experience of the world and that your access to education, your access to justice, your access to medicine is radically different if you're rich or poor. And we do live in worlds which kind of intersect and we pass each other on the streets every day but our realities are so radically different. And I did want to reflect that. Obviously, Zoho City is very much about people who are on the other side, who are the poor, who are the elected, who are forced into the ghettos. But there are also people who have done very, very bad things. You know, they're criminals, they're murderers. And I was very interested in that and I was very interested in how do you reconcile with something terrible that you've done and how does the country reconcile with its dark past? And how do you find forgiveness and redemption? And, you know, you're talking about being connected and being disconnected. There's a very South African concept called Ubuntu, which means that a person is a person because of other people. And I think that's also quite a strong theme in my work is that, you know, our relationships matter, whichever side of the line you're on. But yes, of course, I'm interested in kind of different apartheid allegories and segregation and looking at kind of forced differences between people and actually how artificial those are. Making her work hard. Yeah, she's used to that. So, yes, I don't think that it was planified. It's something that has emerged in a certain way. It's a theme that I'm interested in. I think that in the societies which are ours today, the rich and the poor have an experience which is completely different. we see, for example, on all the access to education, to justice, to medicine. We meet every day in the streets but the experience that we have of life is completely different. So, it's something that I wanted to show in my books. Weezo City s'intéresse aux gens qui sont de l'autre côté de cette ligne de démarcation. It's interested aux pauvres, aux gens qui ont été oubliés s'intéressent à ces gens qui sont dans les ghettos mais les personnages de The City ne sont pas des tembres pour beaucoup d'entre eux. Ce sont des gens qui ont commis des délits. Ce sont des criminels pour certains, des meurtriers. Donc, ça m'intéressait aussi d'essayer de réfléchir à comment, d'une certaine manière, on pouvait se réconcilier avec un passé noir, comment on pouvait retrouver, en fait, un lien. Ça m'intéressait cette démarche-là au niveau individuel mais ça m'intéressait aussi en tant que démarche sur l'ensemble de la question d'un pays. Comment est-ce qu'un pays pouvait se réconcilier avec un passé sombre ? Donc, derrière ça, bien sûr, ou avec ça, il y a l'idée de la rédemption, il y a l'idée du rachat. Et il y a en Afrique du Sud donc un concept qui est très fréquemment utilisé et qui est le concept de Ubuntu. Ubuntu, ça signifie que nous ne sommes ce que nous sommes que par des relations avec les autres. Donc, ça veut dire que les relations ont une véritable importance. donc, je voulais aussi montrer ça et aussi, bien sûr, parler en général de la question d'une société qui peut être ségrégée, d'une société qui peut vivre sous un apartheid et sur tout ce qui peut être sur quelle base ceci peut s'appuyer. Ce qui, généralement, c'est plutôt des choses très artificielles. C'est intéressant que vous considériez les gens comme importants par leur relation parce qu'une raison pour laquelle ces trois romans sont très bien réussis, c'est la richesse des personnages. On a des personnages dont les failles vont se découvrir petit à petit et qu'ils ignorent peut-être eux-mêmes encore, enfin, les failles ou les ressources qui sont dans l'entre-deux justement par rapport à la ligne. J'en parle comme si c'était évident mais non, c'est toute une zone de nuance qu'on peut traverser dans un sens ou dans l'autre. Zinzi, la jeune femme de Zoocity a eu un passé dans la bonne société tout à fait intégrée avant de se retrouver avec son paresseux à devoir migrer vers Zoocity. les personnages de Moxiland sont pareils dans des zones d'entre-deux où ils tiennent vraiment à rester du bon côté mais voilà, ça s'arrête juste derrière leur talon. Ces personnages en même temps mettent vraiment en avant la notion d'individualisme. Voilà, c'est un capacité à l'action collective. Ils portent réellement le récit mais il y a quelque chose de proche du cyberpunk dans cette approche où chacun doit s'en tirer seul, chacun doit sauver sa peau seul et s'il y arrive déjà, ce sera bien. C'est terrible comme vision. il faut s'en tirer seul, il faut s'en tirer seul. Et si il faut s'en tirer seul, ça va être bien. Il faut s'en tirer seul. 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 Il faut s'en tirer seul, c'est un livre très bleak et un livre pessimiste. Je pense que c'est, mais je pense que c'est aussi important de réfléchir à regarder dans la dommage et à la confrontée et à voir où nous sommes et à construire cette histoire comme une warning, pas comme une prediction. Mais oui, certains de ces personnages sont assholes. oui c'est vrai qu'il y a beaucoup d'égoïsme dans Muxilande c'est vrai que voilà Toby et les râteaux sont les personnes qui vont avoir besoin d'exprimer cet égoïsme le plus c'est vrai que Tedenka il est littéralement aveuglé par sa colère et que d'une certaine manière Kendra il faut qu'elle qu'elle accepte des compromis si elle veut continuer à faire son travail d'artiste il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ce roman était extrêmement pessimiste qu'il était pas du tout qu'il était plutôt désespéré sur certains aspects moi je pense que voilà il dépeint une certaine réalité j'ai eu envie de regarder voilà ces aspects ces aspects sombres mais ça me paraît important ça me paraît important d'une certaine manière aussi d'arriver à écrire un livre qui puisse être façonné écrit comme une espèce d'avertissement plutôt que comme une une prédiction et c'est vrai que bon voilà il y a un certain nombre de personnages qui sont des vrais salauds des têtes de cons c'est selon comme vous voulez un autre thème qui me tenait à coeur ce soir c'est la question du genre littéraire on voit la progression d'un roman à l'autre vous avez commencé avec de la SF pure excellente puis dans Zoo City on ajoute un fil fantastique en posant que maintenant la magie ça marche des fois tout en ayant un background réellement SF et dans les lumineux c'est trois fils qui se croisent et encore une fois je répète extrêmement bien dosé il n'y en a pas deux qui sont là pour faire le décor du troisième c'est vraiment les trois à égalité ce jeu là nous avec les codes c'est ce qu'on aime bien avec Arribde d'où ça vient pour vous est-ce que c'est des auteurs qui vous ont influencé des univers where does it come from in the longest club which is at in our bookstores where are you influenced by Sunday please well thank you I read very widely I think we should all read promiscuously and we should read whatever makes us happy and it's like food you know why have just chicken when you can have chicken with I don't know some amazing fruits and fusion food you know we should have fusion literature I like to think of my books as crossover I think that's maybe the easiest one but we were discussing it earlier about my new book which is a thriller and I said well kind of and I think all my books are kind of yes thank you thank you thank you thank you it's true that I'm someone who read in a way that I read in my lecture who read many things and in all types of lectures I think it would be that we read what we read what we read what we read what we read it's a bit like with food how to be contented of a poulet tout seul alors qu'on peut être plus aventureux aller vers de la nourriture un peu plus fusion et avoir un poulet cuisiné par exemple avec des fruits donc je pense que voilà ma littérature mon écriture c'est une littérature de fusion je dirais que c'est une littérature de croisement aussi c'est sans doute assez juste on en parlait d'ailleurs avant que cette rencontre ne commence mais mon nouveau roman qui est un thriller enfin un genre de thriller voilà c'est un peu toujours ça c'est à dire mes livres sont un peu un livre un genre de science fiction un genre de etc voilà une sorte de mais pour répondre je pense que les autores qui font ça très bien sont des personnes comme Margaret Atwood David Mitchell William Gibson peut-être à un certain niveau peut-être qu'il n'est pas aussi expérimental mais ils scrivent ce qu'ils veulent et vous les seguirez parce que vous savez que la histoire va être surprise et compréhende et différente oui alors pour répondre complètement à votre question on parlait on parlait d'auteurs donc à mon avis il y a plusieurs auteurs qui sont des gens comme ça qui mêlent un peu les choses qui sont des auteurs comme Margaret Atwood William Mitchell Guy Bonds aussi et qui sont des gens qu'on va lire toujours avec plaisir parce que ce sont des gens qui vont toujours nous surprendre en fait et qui vont nous offrir une lecture qui est toujours passionnante en France on souffre pas mal des étiquettes quand on est quand on est un genre j'ai aucune notion de ce qu'il en est en Afrique du Sud est-ce que vous vous revendiquez comme une auteure de genre de science-fiction ou de thriller would you say that you are a genre writer except that you already answered in a way I hate being labeled you know I don't want to be a South African woman writer I just want to be a writer you know I don't want to be a woman writer I don't want to be a South African writer I don't want to be a genre writer I just want to write what I want to write Alors je déteste effectivement les étiquettes je déteste l'idée d'être une femme écrivaine sud-africaine je veux juste être un écrivain voilà un écrivain qui écrit sur toutes les choses sur lesquelles elle a envie d'écrire et des manières dont elle a envie d'écrire et du coup le prochain thriller ça parle à toi So what about your next book? What is it about? Well as you have so brilliantly explained my books take about I don't know a paragraph to explain what they're actually about it's called Broken Monsters it's coming out in July in the UK I'm not sure about France and it is a kind of thriller about about very strange bodies which are turning up in Detroit and the first one is Half Boy Half Deer and Boy and Deer so it's almost like a pan figure but it's about Detroit is the city of dreams it was the birth of the American dream and the death of the American dream and I'm interested in the possible resurrection of the American dream and I went to Detroit and I interviewed homicide detectives and young artists and all kinds of really interesting people and it's about those interesting people and how they're coming through and around the murders I haven't figured out my elevator pitch yet en tout cas il se passe à Detroit voilà il y a des cadavres qui sont découverts et le premier qui est découvert est un cadavre très étrange puisque c'est un cadavre d'un être qui est à la fois garçon et à la fois serre une espèce de figure comme ça proche de celle de Pan Detroit c'est une ville intéressante parce que c'est la ville c'est la ville du rêve c'est la ville où le rêve américain est né c'est la ville où le rêve américain est mort c'est aussi je crois la ville où le rêve américain pourrait ressusciter d'une certaine manière ou en tout cas renaître donc je suis allée à Detroit j'ai rencontré des gens de la police criminelle j'ai rencontré de jeunes artistes et voilà donc à partir de là j'ai fait ce livre c'est un peu difficile pour moi d'en parler parce que j'ai pas j'ai pas complètement j'ai pas fini de travailler mon accroche mais évidemment il y a un rebondissement qui est très étrange est-ce que vous avez des questions soyez pas timide vous les posez en anglais je les traduis en français vous les posez en français je les traduis en anglais à l'oreille whatever feel free j'ai peut-être une question pas forcément sur vos livres parce que je ne les ai pas encore lus parlez fort par contre monsieur parce que si je traduis il faut que vous vous posez un peu de temps je ne suis pas forcément sur vos livres parce que je ne les ai pas encore lus mais plus en général sur la littérature sud-africaine nous en France quand on a des échos dans l'actualité ou dans la culture au cinéma de l'Afrique du Sud pas forcément d'apartheid encore aujourd'hui est-ce que en Afrique du Sud c'est également la même chose est-ce que la culture et notamment la littérature est centrée essentiellement aujourd'hui sur l'apartheid ou est-ce qu'ils commencent à parler d'autre chose à sortir un peu de ce carcan-là ou est-ce qu'ils commencent à parler d'autres choses ou est-ce qu'ils commencent ou est-ce qu'ils commencent à faire avec ce genre de chale ? Pendant l'apartheid il y a beaucoup de livres sur l'apartheid et sur la lutte et sur l'alimentation et sur l'alimentation comme J.M. Kutseer de l'Apartheid qui est une déstopie de l'apartheid après l'apartheid c'était cathartique et tout le monde devait de l'apartheid et de l'apartheid et de l'apartheid et de l'apartheid et de l'apartheid c'est complètement free et open il y a beaucoup de crime fiction il y a beaucoup de amazes de crime writers including Dionne Mayer qui est venu au Festival de Lyon et genre fiction ça a explosé d'une très intéressante de manière de l'apartheid Chiklet c'est plus open à ce que vous voulez et c'est très inspirant et très excitant c'est un très excitant à être un peu d'être 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 un peu j'aimerais juste voir plus d'autres autos africains break out internationale mais je pense que c'est très difficile alors c'est vrai que pendant l'apartheid il y avait beaucoup de livres qui étaient écrits sur la question de l'apartheid sur la souffrance que ça occasionnait ou qui étaient même des allégories sur la question comme le livre de Koetze qui s'appelle alors je ne sais pas en attendant les barbares merci beaucoup en attendant les barbares et donc du coup après l'apartheid il y a eu effectivement encore beaucoup de livres qui ont parlé de l'apartheid puisque c'était quelque chose qui était de l'ordre de la catharsis il fallait revenir sur à quel point ça avait été ça avait été terrible et puis voilà cette étape là est passée également et tout d'un coup il y a une tout est ouvert il y a une grande liberté alors il y a une véritable explosion de romans policiers avec des auteurs de talents comme Deon Maier qui sera un des invités de Quai du Polar à Lyon et puis des tas d'autres donc il y a comme ça une espèce de profusion de toute façon d'oeuvres de genre que ce soit donc les romans les romans policiers la chiclet comme on dit en bon français la littérature pour les filles en tout cas c'est un moment qui est tout à fait qui est tout à fait excitant qui est tout à fait exaltant c'est intéressant d'être un auteur aujourd'hui en Afrique du Sud vraiment en raison de cette grande ouverture j'aurais ou j'aimais juste le souhait en fait que les auteurs sud-africains puissent être connus un petit peu mieux à l'étranger et bien merci beaucoup merci je vous invite à boire un verre on va recharger le buffet et ne pas hésiter à poursuivre la discussion peut-être de façon plus informelle merci beaucoup let's have a drink et si vous voulez vous pouvez vous entendre cette conversation oui c'est une règle ok applaudissements 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 qui ont été très intéressantes et très inspirantes également merci beaucoup applaudissements